... Au sommaire de cette édition, journée internationale de la liberté de la presse, le chef de l'Etat a présidé hier une cérémonie en l'honneur des journalistes. Le ministre de la Communication, lui, a inauguré aujourd'hui le siège de la Fédération Nationale de la Corporation. Ce 3 mai, c'est aussi l'occasion d'évoquer le cas des journalistes sahraouis et tous ceux qui s'intéressent à ce dossier, victimes très souvent d'intimidation. Nous retrouverons notre envoyé spécial dans le camp de réfugiés de Bouchdor. Le premier ministre se rend aujourd'hui à Bonjoul. Nedir Al-Arbawi représente le président de la République au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OCI. Des enfants palestiniens blessés ont été rapatriés hier soir en Algérie pour bénéficier des soins nécessaires. Il s'agit de la deuxième opération du genre. D'autres sont programmées prochainement. Alors que des mandats d'arrêt sont sur le point d'être émis contre Netanyahou et les membres de son conseil de guerre, le procureur général de la CPI, dénoncent des tentatives d'intimidation et d'atteinte à son indépendance. Enfin, sport avec la Coupe d'Algérie et féminine de football qui opposera cet après-midi le CF Benaknoun au CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer cette information, l'utente terroriste, un détachement de l'ANP, a éliminé le terroriste répondant au nom de D. Hommar et a réussi à neutraliser deux autres accusés de soutien à des groupes terroristes à Tinsawatin dans la région de Borjbadji-Murtar. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, des armes et des munitions ont été récupérées lors de cette même opération. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la liberté de la presse. Une cérémonie a été donnée hier en l'honneur des journalistes. Cérémonie présidée par le chef de l'État. Abd-Majid Tebboune a eu d'ailleurs à s'entretenir avec certains d'entre eux, comme c'est le cas chaque 3 mai depuis son arrivée au pouvoir. Les différentes rencontres entre les journalistes et le président de la République sont devenues une tradition établie, ce qui constitue une initiative louable pour appliquer la famille médiatique dans la construction de la Nouvelle Algérie. Zahreddin Smati, PDG du journal Al-Khabar. C'est une tradition qui l'a créée, monsieur le président, suite de près l'évolution de la presse algérienne. C'est un président qui a toujours milité pour que la presse nationale doit jouer les premiers rôles pour défendre les intérêts de la nation et surtout créer des espaces pour que les citoyens puissent aussi exprimer ses opinions. Pour Sanjab El-Hab al-Khassam, journaliste indépendant, le processus législatif et organisationnel a permis l'adoption de nouvelles lois. Il salue d'ailleurs le bilan des réalisations du secteur médiatique. Les annonces sont vraiment prometteuses et encourageantes, surtout qu'il y a énormément d'organismes qui vont être mis en place, qui vont faciliter l'exécution des lois qui ont été concernées aussi bien l'audiovisuel que la presse écrite. Et c'est assez encourageant aussi bien pour la presse nationale que pour les journalistes eux-mêmes qui en ont bien besoin. Pour sa part, le journaliste Younes Sabalshrif considère que les réalisations accomplies dans le paysage médiatique reflètent une volonté politique claire de promouvoir le secteur. Cette cérémonie atteste le soin qu'accorde le président de la République à la liberté de la presse et à la corporation, j'espérons qu'il y aura plus d'acquis pour la classe médiatique en Algérie. Le suivi de ces transformations nécessite l'engagement de la famille médiatique dans la présentation d'un contenu significatif et objectif et faire face aux campagnes malveillantes visant la stabilité et l'unité de l'Algérie. Et dans une allocution prononcée hier à cette occasion, le ministre de la Communication a mis l'accent sur le rôle majeur des médias nationaux dans la défense des intérêts de l'unité et de la souveraineté du pays. Mohamed Lagab a également affirmé que les textes d'application relatifs au secteur sont sur le point d'être finalisés et seront publiés successivement. Le ministre de la Communication, qui a effectué aujourd'hui une tournée dans la capitale, Mohamed Lagab, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports et du directeur de la Communication à la présidence de la République, se sont rendus à la place de la liberté de la presse où ils ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des journalistes disparus. Mohamed Lagab a ensuite inauguré le siège de la Fédération nationale des journalistes algériens, compte rendu de Smaïl Mimouni. En cette journée du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, accompagné du directeur de la Communication de la présidence de la République, Kamel Sidissaïd, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre a déposé une gerbe de fleurs à la place de la liberté d'expression à Alger, en l'honneur des journalistes et hommes de médias, d'Ambé en martyr, en exerçant le noble métier de la presse. Deuxième point de sa visite, Mohamed Lagab a inauguré le siège de l'Organisation nationale des journalistes algériens à la maison de la presse, Tahar Jaoud. Le ministre de la Communication s'est rendu après au stade Nelson Mandela à Braki. Sur place, il a baptisé la salle des conférences du stade au nom de Mohamed Salah, le commentateur du match de football qui a marqué l'histoire du football algérien en 1982, entre l'Algérie et l'Allemagne. C'est la première salle de conférence qui porte le nom du défunt journaliste Mohamed Salah, conformément aux mesures prises par le président de la République le 3 décembre 2023. Nous allons également donner le nom d'un autre journaliste à la salle de conférence du stade du Saint-Juillé et l'opération va se poursuivre. Pour ce qui est de la maison de la presse Tahar Jaoud, le wali s'est engagé à la réhabilité dans les plus proches délais pour qu'elle soit conforme à son nom et à son image. La visite du ministre se poursuit du stade Nelson Mandela à Braki, Ismaï Mimouni, Al-Jé, Chantrois. Pratiquer le métier de journaliste dans les territoires ou des territoires occupés n'est pas chose aisée. Les journalistes sahraouis en font quotidiennement les frais. Ils sont victimes d'intimidation, de poursuites judiciaires ou encore d'espionnage. Même les journalistes étrangers travaillant sur ce dossier n'y échappent pas. Notre envoyée spéciale dans les camps de réfugiés de Bouchdour, Nasser Indahmou nous en parle. Exercer le métier de journaliste dans les territoires occupés n'a jamais été sans risque. Loin de là, chaque jour est synonyme d'agression, d'intimidation, d'arrestation et de confiscation du matériel de travail. C'est d'ailleurs le quotidien du journaliste sahraoui Berket Abdelkrim de la plateforme d'information 21 octobre. Les conditions de travail sont très difficiles dans les territoires sahraouis occupés. Les journalistes et activistes sont victimes de nombreuses agressions qui peuvent carrément mener à l'assassinat. Certains collègues sont jugés à perpétuité, notamment notre ami Abdullah Lakhfawd. Les journalistes sahraouis subissent également des pressions économiques. La journaliste d'investigation Rossa Moussaoui du quotidien Français L'Humanité a déjà eu affaire à la répression des autorités marocaines. Harcelée même en France, elle est l'une des victimes du logiciel sioniste Pegasus utilisé par le Maroc depuis qu'elle a écrit de nombreux articles sur le Sahara occidental et la répression contre les militants sahraouis dans les territoires occupés. C'est un conflit qui est difficile à couvrir puisque de fait les autorités marocaines interdisent l'accès aux territoires occupés. Aux journalistes qui ne relaient pas la propagande marocaine, le conflit est complètement masqué, occulté. On ne peut pas y aller dès lors qu'on a une vision critique de ce qui s'y passe, dès lors qu'on veut parler de la répression qui s'abat sur la société civile sahraoui. Les nombreux journalistes rencontrés aujourd'hui, notamment français, espagnols, sahraouis, nous ont fait part des mêmes persécutions qu'ils subissent après avoir traité le dossier sahraoui ou tenté de rentrer en contact avec les détenus sahraouis dans les prisons marocaines. Sachez que le prix mondial de la liberté de la presse a été attribué par l'UNESCO à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant les événements qui se déroulent à Raza. Le président du jury international a affirmé dans une déclaration qu'en ces temps obscurs, ou plutôt d'obscurité et de désarroi, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de reconnaissance aux journalistes palestiniens qui couvrent cette crise dans des circonstances dramatiques, précisant que l'humanité a une dette immense à leur égard. Représentant le président de la République, le premier ministre Ndel Harbaoui se rend aujourd'hui en Gambie pour prendre part au 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, avec comme sujet principal la situation justement à Raza. L'envoyé spécial de la radio algérienne, Amal Bouaz. Bandjoul reçoit les délégations des quatre coins du monde à l'occasion du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique. L'OCI, créée en 1969, il s'agit d'un ensemble de pays unis par un héritage islamique commun, une caractéristique qui impactera les ordres du jour du sommet, qu'il s'agisse des crises politiques, terrorisme, pauvreté ou autres défis de développement qui affectent la communauté musulmane mondiale et notamment africaine. Pour accueillir cet événement d'envergure mondiale, la Gambie a mis les petits plats dans les grands. Les petits pays peuvent accueillir de grands événements, affirme le président gambien Adama Barro, lors d'un point de presse. C'est la première fois que la Gambie abrite un événement d'une telle envergure. Nous faisons tout notre possible pour que ce sommet soit une réussite. Nous sommes un petit pays, mais nous voulons prouver que les petits pays peuvent organiser de grands événements. Rendez-vous donc et donnez les 4 et 5 mai dans la capitale de la côte souriante de l'Afrique pour cet important événement, dont l'objectif est de renforcer la coopération entre les 57 pays membres de l'OCI. Une centaine d'enfants palestiniens blessés ont été rapatriés hier soir à partir de l'aéroport international du Caire. Un staff médical important les a accueillis à l'aéroport ou à la base militaire de Boufariq. Il s'agit de la deuxième opération du genre. D'autres sont programmés dans un avenir proche. Je vous propose d'écouter la réaction de l'ambassadeur de la Palestine à Alger, Faiz Abou Haïta. Nous remercions le président Abdel-Majid Taboun, l'armée nationale populaire algérienne qui ouvre leurs bras aux blessés palestiniens et leur assure tous les moyens dans cette nouvelle opération de rapatriement. L'Algérie ne ménage aucun effort pour les accueillir, les prendre en charge et les extraire de l'horreur de la guerre. L'Algérie assure son rôle au niveau politique et humain. Tout notre respect et reconnaissance à l'État algérien au nom des blessés du peuple palestinien et de la direction palestinienne pour son rôle de leader. Le croissant rouge algérien contribue également de manière efficace. En signe de solidarité, la Turquie a suspendu ses relations commerciales avec l'entité sioniste après avoir déjà restreint en avril dernier l'exportation de certains produits vers l'occupant. L'application de cette suspension est déjà entrée en vigueur et se poursuivra jusqu'à ce que les forces israéliennes autorisent un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Raza. Trinité et Tobago reconnaissent officiellement l'État de Palestine. La reconnaissance formelle de la Palestine par la République de Trinité et Tobago contribuera à la réalisation d'une paix durable en renforçant le consensus international croissant sur la question de l'État palestinien, rapporte Wafa. L'agence Wafa citant le communiqué de presse des affaires étrangères de ce pays. Cette reconnaissance a été saluée par le président palestinien Mahmoud Abbas. Et alors que des mandats d'arrêt sont sur le point d'être émis contre Netanyahou et les membres de son conseil de guerre, le procureur général de la CPI dénonce des tentatives d'intimidation et d'atteinte à son indépendance. La Cour pénale internationale a publié une déclaration au nom de son procureur, Karim Khan, dénonçant les tentatives d'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la Cour. La déclaration mentionne des individus qui, je cite, menacent de prendre des mesures de rétorsion contre la Cour ou contre le personnel de la Cour si le bureau du procureur prend des décisions concernant des enquêtes ou des affaires relevant de sa compétence et note que de telles menaces, même si elles ne sont pas suivies d'effet, peuvent également constituer une offense à l'administration de la justice et une atteinte aux droits internationaux. Le texte ne mentionne certes pas nommément Israël, ni l'entité, ni les États-Unis, mais la nouvelle de l'émission possible de mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables de son conseil de guerre a fait trembler le régime d'apartheid, ce qui a pressé Netanyahou de demander au président américain Joe Biden d'intervenir en son nom. Cette déclaration du procureur Hren constitue en effet une preuve irréfutable des tentatives de l'occupant sonniste à freiner et mettre un terme à la voie de la justice. Le mouvement estudiantin contre l'offensive israélienne dans la bande de Raza ne faiblit pas bien, au contraire. Il a même amené le président américain Joe Biden à réagir après deux semaines de silence, appelant un retour à l'ordre à Melazib. Intimidation, arrestation musclée, campement pro-palestinien défoncé, l'université américaine dans la tourmente à six mois des élections présidentielles. La police a réussi à chasser les manifestants pro-palestiniens de l'université de Columbia, prestigieuse université, épicentre de la mobilisation estudiantine. L'université Brown en Rhode Island a réussi à obtenir un deal avec les étudiants, démantèlement de campement contre un vote sur désinvestissement des sociétés qui rendent possible le génocide à Raza. La réponse de Columbia à la prise de violence dans les campus en zone de guerre a mobilisé les étudiants et les professeurs. L'université a appelé le NYPD à stormer le campus avec les policiers militaires. Nos étudiants restent principaux, restent fortes, restent tenaces au face de la violence police, au face de la brutalisation et au face de la mauvaise foi, négociée par leur université. Voilà des étudiants qui dénoncent l'incursion de la police de New York dans l'épicentre du campus, des étudiants qui sont restés tenaces face à la violence policière. On a entendu deux étudiants dénoncer justement cette incursion. Une mobilisation qui inspire les pro-palestiniens à travers le monde. L'université de McGill au Canada, à Sydney, à Lausanne, Sciences Po en France où la police a évacué des dizaines de militants. Mexico, les étudiants de la plus grande université du pays ont scandé haut et fort vive la Palestine libre. Réveil des consciences pour certains, haine antisémite pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est que Raza bouscule le mouvement de l'histoire. Le Kremlin a jugé ce vendredi très dangereux les propos du président français Emmanuel Macron qui a réaffirmé sa proposition controversée sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. On arrive au sport. Dwayne Bendeli, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Alors, cette Coupe d'Algérie féminine qui se joue cet après-midi. Oui, la Coupe d'Algérie féminine 2024 se jouera donc cet après-midi au stade Salam Mabroke de Rouiba. Elle mettra aux prises le club féminin d'Algérie et le CS Constantine. Une finale dont le coup d'envoi sera donné à 16h30 et une finale que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur la chaîne 3 à partir de 16h30. Merci, Ardouane Bendeli. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghni. Merci de votre fidélité. On remercie également l'équipe qui nous a accompagnés en régie. Amine à la régie d'antenne, j'allais dire au streaming vidéo, non, j'ai un peu inversé les rôles. Alors, Amine à la console technique, Amine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est un autre Amine, Amine Mounel pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Amine à la chaîne 324